Je crois que le rôle d'un leader politique dans un pays de l'Union Européenne, ce n'est pas de dresser sa population contre des décisions collectives que nous prenons. C'est plutôt d'en faire la pédagogie et d'expliquer pourquoi nous avons besoin de cette solidarité. Aujourd'hui, la Hongrie et la Pologne posent un problème existentiel à l'Europe ? Non, je crois qu'aujourd'hui, nous devons avoir un débat sur les valeurs qui nous lient. À l'évidence, elles ne sont pas partagées. Et donc sur ces valeurs, celles de solidarité, celles d'État de droit, celles de démocratie. Parce qu'effectivement, quand on voit un discours qui met en cause les principes mêmes de l'État de droit ou qui théorise une démocratie illibérale, on peut se poser des questions. Nous, nous pensons que les valeurs sont le ciment de la construction européenne. Évidemment que l'Europe avance par des politiques concrètes. Mais l'Europe, ce n'est pas simplement un marché commun. Ce n'est pas simplement des flux financiers. L'Europe, c'est d'abord des liens de solidarité. C'est d'abord le projet dans le monde d'aujourd'hui et dans celui de demain que ces démocraties que nous sommes sont plus fortes ensemble.